Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert. L'impact conjoncturel de la crise sanitaire sur les projets engagés par les acheteurs a généré un nombre substantiel de cas de résiliation de contrat pour motif d'intérêt général, les acheteurs étant dans la possibilité de porter ces projets jusqu'à leur terme. Dans ce cadre, acheteurs et titulaires doivent être suffisamment armés pour favoriser une terminaison contractuelle dans le respect des droits de chacun. Il est donc nécessaire de maîtriser les réponses à ces différentes questions. Qu'est-ce qu'une résiliation pour motif d'intérêt général ? Quels sont les motifs susceptibles d'être invoqués ? Quelles sont les modalités de la résiliation ? Quels recours pré-contentieux et contentieux peuvent être mobilisés par les titulaires ? Eve de Rouenet, avocate associée chez KGA Avocats en charge de la pratique pour le public des affaires et Virginie Lafargue, avocate spécialisée en droit public des affaires au sein du même cabinet, répondront à ces différentes questions au travers de leur retour d'expérience. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrire vos questions en cliquant sur l'onglet questions comme cela paraît sur le slide qui vient de s'afficher. Maître Eve de Rouenet, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous. Effectivement, je me présente, Eve de Rouenet-Snet. Je suis en charge avec mon associé Marc de Mont-Saint-Bernard de la pratique en droit public et aussi aux côtés de Pierre Le Breton pour les volets de construction. J'ai le plaisir aujourd'hui avec Virginie Lafargue, qui je travaille beaucoup depuis de nombreuses années sur ces questions, de partager l'heure qui vient afin de partager notre expérience. Je ne sais pas si on peut dire d'expert, mais en tout cas notre témoignage de praticien sur ce qu'on a vécu depuis un an et demi, puisqu'on est presque dans l'anniversaire malheureusement des mesures de cette crise sanitaire. Et évidemment, la résiliation pour motif d'intérêt général, ça n'est pas apparu l'année dernière. C'est quelque chose de très ancien, j'aurais l'occasion de revenir dessus, mais qui a pris un éclairage tout contemporain. Donc, on va essayer, tout en laissant du temps aux questions, de vous présenter un petit peu les fondamentaux, les fondamentaux pour comprendre le concept, les fondamentaux pour le mettre en œuvre, à la fois sur son mode opératoire, mais aussi sur son prolongement économique, puisque la résiliation pour motif d'intérêt général a un volet économique important, lourd. On essaiera d'avoir suffisamment de temps pour s'y arrêter dessus. Et puis, évidemment, selon le côté de la barre dans laquelle on se trouve, on peut avoir des velléités de contentieux, tant sur le principe de la résiliation ou alors dans ses conséquences économiques. Alors, tout d'abord, principe structurel de la résiliation pour motif d'intérêt général, ça mérite qu'on s'y arrête, parce que même sur des concepts qu'on a l'habitude de pratiquer, et parfois, il est absolument fondamental de revenir aux fondamentaux. Donc, le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général, il faut savoir de quel contrat on parle pour bien l'appréhender. Le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général, j'ai tendance à dire qu'en principe, il repose sur un triptyque de trois piliers. Tout d'abord, c'est une prérogative d'ordre public applicable à tous les contrats administratifs. D'accord ? Donc, deux piliers qui sont vraiment interdépendants. Pourquoi ? Prérogative d'ordre public, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la solution du Conseil d'État Eurolat qui nous le dit en 1985. Ça veut dire, si c'est d'ordre public, que je ne peux pas y renoncer contractuellement. On aura l'occasion d'y revenir. Applicable à tous les contrats administratifs, c'est important puisque, comme c'est une prérogative d'ordre public, je n'ai pas besoin d'avoir une stipulation dans mon contrat, moi, acheteur public au sens large, pour y recourir quand je suis face à un événement comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Mais, je n'ai pas besoin de clause, j'insiste, je suis un peu lourde, si je suis face à un contrat administratif. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est une déclinaison, pour nous, le pouvoir de résiliation pour motifs d'intérêt général, du principe de mutabilité du service public. Et lorsqu'il est reconnu de manière prétorienne en 1958 par le Conseil d'État dans l'affaire Distillerie de Maniac Laval, il est cité de la manière suivante, en vertu des règles applicables au contrat administratif et sous réserve des droits à indemnisation des intéressés, l'acheteur lui appartenait de mettre fin à ces marchés. Alors, aujourd'hui, le fondement prétorien, il est presque archéologique, puisque on a un code de la commande publique qui a cristallisé, qui a codifié ce pouvoir dans des termes qu'on retrouve à la fois à l'article L6, c'est-à-dire dans ce titre préliminaire qui est une nouveauté de ce code de la commande publique, mais aussi à l'article L2195-3 si je suis face à un marché public ou L3136-3 si je suis face à une concession. Mais les termes sont importants, on a dans ces deux articles, la disposition commence de la manière suivante, lorsque le marché ou lorsque la concession est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier, petit 2, pour un motif d'intérêt général conformément aux dispositions du cinquièmement de l'article L6. Or, il n'échappera pas aux auditeurs que vous êtes que le code de la commande publique, il a un champ d'application bien plus large que les simples contrats administratifs et qu'on a ce qu'on a tendance à appeler dans notre jargon des contrats publics de droit privé qui sont régis par ce code de la commande publique. Donc, forcer de considérer qu'il y a un trou dans la raquette, dans le code de la commande publique, est-ce volontaire, est-ce involontaire, j'ai tendance à considérer qu'il est volontaire au sens où aujourd'hui, il n'y a peut-être pas une unanimité pour de l'exécutif, mais aussi du juge administratif, pour reconnaître ce pouvoir à tous les acheteurs, y compris s'ils sont des acheteurs publics de droit privé. Deux exemples, plus exactement, enfin, un exemple doctrinal, c'est que nous avons la position, par exemple, du professeur Braconnier, et aussi un autre exemple prétorien, celui de la décision du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2020, Fédération française de rugby, qui était, pour ceux qui connaissent, c'était l'affaire du grand stade de rugby qui devait remplacer le stade de France pour les compétitions du top 14 ou le tournoi des 6 nations, un contrat résilié. Et le tribunal administratif nous dit, à supposer même que puisse être reconnu entre les mains d'une personne privée chargée d'une mission de service public, un pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat portant participation à l'exécution de cette mission pour un motif d'intérêt général. Donc, je pense que c'est important que je m'y arrête deux secondes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas que les acheteurs publics en charge de marché public, de droit public, de concession de droit public qui sont en train de se poser cette question de « ont-ils cet instrument ? ». Notre position, c'est qu'ils ne l'ont pas, sauf à avoir prévu une stipulation contractuelle dans leur document de la consultation et à ce qu'elle respecte un certain nombre de conditions. Mais sinon, lorsque je suis face à un contrat administratif, cette prérogative d'ordre public, je l'ai, même sans texte, même sans clause, et elle a normalement comme troisième pilier le droit à indemnisation du titulaire. Il y a une balance. La résiliation pour motif d'intérêt général, ce n'est pas quelque chose de punitif. Et donc, normalement, face à l'opérateur qui est dans une situation parfois aussi exsangue, voire plus exsangue que l'acheteur dans ce contexte de crise sanitaire, il a normalement un droit à indemnisation du titulaire en contrepartie. Alors, là où on a des piliers qui sont un peu bancals, c'est qu'à la différence des deux que je viens d'évoquer, prérogatives d'ordre public et applicables à tous les contrats administratifs qui ne peuvent disparaître, celui-ci, ce pilier, il peut s'effacer par une stipulation contractuelle. Donc, une fois qu'on a campé ça, quand même, c'est aussi l'occasion, cet événement, de se poser la question de c'est quoi un motif d'intérêt général et est-ce que la crise sanitaire est percée, un motif d'intérêt général. Alors, c'est le charme de ces concepts du droit public auxquels on est tous un peu familiers, parce que si on devait dire quelque chose sur l'intérêt général, on dirait qu'il est indéfinissable. Ça fait partie de ces concepts que je dirais casuistiques et qui sont volontairement indéfinissables parce qu'en fait, ils évoluent au fil du temps. Au fil du temps, ce qui était d'intérêt général en 1905 n'est plus d'intérêt général ou l'inverse en 2021. Donc, il y a des motifs qui sont l'abandon du projet qui n'ont jamais posé de problème ou l'organisation du service. En revanche, la mésentente entre le titulaire et l'acheteur n'est pas un motif d'intérêt général. Et l'irrégularité du contrat qui est jusqu'à présent a été regardée comme un motif d'intérêt général. Et depuis une décision du Conseil d'État de juillet 2020, Comptoir, Négoce et Équipement, est devenue un propre motif en soi avec un régime d'indemnisation qui n'est pas celui de la résiliation pour un motif d'intérêt général. Alors, à quel moment se recouvrent le motif d'intérêt général et la crise sanitaire ? C'est via le motif financier. À notre sens, parfois combiné à l'abandon du projet. Alors, le motif financier, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été vu comme un motif d'intérêt général suffisant. En 1986, dans l'affaire Thomas, le Conseil d'État dit que le motif financier, il peut être admis que s'il n'est pas le seul motif invoqué. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et on a un motif d'intérêt général où le plus souvent, le motif financier est validé. Et c'est via les conséquences, donc c'est de manière indirecte, en fait, que la COVID-19, que la crise sanitaire est devenue un motif de résiliation pour motif d'intérêt général. Il faut passer par le truchement, alors sauf à ce qu'il y ait une disparition de la chose, mais il faut passer, et du projet, il faut passer par le truchement de l'impact financier sur l'acheteur de la crise sanitaire. Et je pense que ce qui est important, c'est que le motif financier, il soit là. Alors, à partir du moment où, dans son principe, il est retenu, je pense que ce qui est important et sur lequel j'appelle votre vigilance, que vous soyez de celui qui veut mettre en œuvre la résiliation pour motif d'intérêt général ou que vous soyez celui qui la subissait, c'est, oui, dans son principe, c'est acceptable, mais il ne doit pas y avoir d'effet d'aubaine. Ce n'est pas parce que la crise sanitaire, elle est là qu'il va y avoir une présomption irréfragable de pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général. Je vous donnerai juste un exemple assez récent, même si c'était avant la crise sanitaire, 4 avril 2019, cours administratif d'appel de Douai qui refuse de valider une résiliation pour motif d'intérêt général du fait du motif financier, au motif que la Cour considère que l'autorité co-contractante ne démontre pas en quoi et comment elle est dans l'impossibilité d'assumer le coût du marché ou que la souscription d'un nouvel emprunt aurait été nécessaire. Donc, il y a vraiment une appréciation in concreto de la réalité du motif financier et qui s'appréciera au regard, évidemment, de l'impact que consistait sur les finances de la personne publique, ce marché ou cette concession. Donc, voilà pour les principes structurels. Je laisse la parole à Virginie Lafargue pour dérouler le modus operandi. Oui, bonjour à tous. Alors, dans cette partie 2, on va envisager les modalités de la résiliation. Alors là, l'idée, c'est de mettre l'accent sur les réflexes qu'il faut adopter, que l'on soit acheteur ou titulaire, lorsque l'on s'engage sur une résiliation pour motif d'intérêt général. Et donc, dans ce cadre, on s'intéressera tour à tour aux sources de la résiliation pour motif d'intérêt général avant d'examiner le formalisme à observer. Et enfin, on détaillera les postes indemnitaires auxquels le titulaire est éligible en cas de résiliation. Alors, les sources, tout d'abord. Donc, très classiquement, là, l'idée, c'est de se poser la question de savoir de quel corpus de règles l'on doit se saisir lorsque l'on veut déterminer les règles applicables à la procédure de résiliation pour motif d'intérêt général. Donc là, évidemment, premier réflexe qu'il faut adopter, c'est de se saisir de son contrat, regarder la stipulation contractuelle et éventuellement les stipulations du CCAG si le contrat y renvoie, bien sûr. Ensuite, troisième étage de la fusée, il faut s'interroger sur les règles prétoriennes qui ne s'appliquent qu'à titre supplétif, bien sûr, sous réserve des stipulations contractuelles. Donc ça, c'est les trois éléments à avoir en tête lorsque l'on est dans une situation que je qualifierais de droit commun. Mais le législateur est allé un peu plus loin en cette période de pandémie et a densifié l'arsenal législatif, l'arsenal à disposition des acheteurs lorsqu'ils se retrouvent face à une situation de crise sanitaire. Et dans ce cas-là, on a un dispositif qui est prévu par l'ordonnance 2020-319 sur lequel on reviendra et qui est intéressant, évidemment, d'avoir en tête en cette période de crise sanitaire. Donc, premier élément, la clause. Donc là, l'idée, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que l'acheteur, lorsqu'il est face à son dossier de consultation, peut prévoir dans la clause de résiliation pour outils d'intérêt général. Donc, premier temps, bien sûr, de l'analyse, qu'est-ce que je peux écrire dans cette stipulation ? Alors, évidemment, la stipulation peut prévoir les modalités concrètes de la résiliation ainsi que l'indemnisation du titulaire. C'est tout à fait possible. Mais principe sur lequel on attire votre attention, parce que malheureusement, il s'avère que ce n'est pas un cas d'école, il est tout à fait possible que la stipulation contactuelle prévoie l'exclusion de toute indemnisation au bénéfice du titulaire. Donc, dans ce cas-là, l'acheteur peut dire, en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, c'est zéro. Et encore une fois, il faut vraiment être vigilant, parce que la clause de résiliation pour outils d'intérêt général, lorsque l'on signe le contrat, qu'on les notifie en particulier quand on est titulaire, on ne s'y intéresse pas vraiment. On l'a remarqué dans la période récente, et pourtant, après, on le regrette amèrement, parce que ce ne sont pas des clauses qui sont rares. Et malheureusement, ce sont des clauses qui peuvent être challengées au moment de la notification, et on ne le fait pas. Mais c'est une possibilité qui a été consacrée par le Conseil d'État, alors de longue date, parce qu'on en trouve trace en 1982, mais pour vous donner un ordre d'idée plus récent, il y a un arrêt quand même connu sur ce sujet-là, qui est l'arrêt du Conseil d'État Société AB Trans de 2012, qui dit clairement, c'est possible d'avoir une clause à zéro. Donc, bien avoir en tête ce contexte de règles-là, parce que c'est possible de les challenger, et cela, ça relève de la négociation, parce que bien sûr, c'est la liberté contractuelle qui prévaut. Deuxième élément qu'on voulait aussi porter à votre connaissance, qu'est-ce que la clause ne peut pas prévoir ? Moi, acheteur, par quelle règle je suis tenue ? Alors, bien sûr, c'est les principes généraux applicables aux droits administratifs qui s'appliquent dans ce cas-là. Donc, premier élément que l'acheteur ne peut pas prévoir, c'est bien sûr la renonciation à son pouvoir de résiliation. Une telle clause serait regardée comme élicite et écartée en cas de contentieux. Ensuite, deuxième élément qui est important à avoir en tête, c'est que l'indemnisation qui est prévue dans la clause ne peut pas être manifestement disproportionnée. Alors là, on a une jurisprudence assez fournie sur ce que signifie une indemnisation manifestement disproportionnée, et on peut dégager un faisceau d'indices sur lequel s'appuie le juge en cas de contentieux lorsqu'il est saisi de telle clause pour identifier et qualifier une clause de manifestement disproportionnée. Donc, trois critères schématiquement qui se dégagent. Le premier, c'est que l'indemnisation prévue par le contrat est supérieure, au bénéfice que l'exécution du marché par le titulaire lui aurait procuré. Ça, c'est le premier élément. Deuxième indice qu'on retrouve aussi régulièrement, c'est en prenant en compte les conditions d'exécution et les spécificités du marché. Alors là, c'est vraiment les frais que le titulaire doit supporter. C'est le type aussi de contrat qui est en cause. Par exemple, la possibilité pour le titulaire de pouvoir relouer le matériel dans le cadre d'un contrat de mise à disposition. Tout ça, c'est autant d'éléments de contexte que le juge va analyser. Et enfin, troisième critère, alors là, un peu plus complexe à appréhender, c'est le caractère dissuasif pour l'acheteur de la mise en œuvre de son pouvoir de résiliation si la mise en œuvre de la clause donne lieu à une indemnisation excessive et qu'il est donc dissuadé de la mobiliser. Donc ça, c'est vraiment la grille d'analyse qui ressort clairement de la jurisprudence et qu'on doit un peu avoir en tête pour ce que l'on rédige sa clause. Alors, pour vous donner un exemple, peut-être parce que c'est un peu abstrait lorsqu'on s'attache uniquement aux critères, mais la jurisprudence récemment, dans un arrêt de cours administratif d'appel de Versailles, commune de Dravel, a été saisie d'une stipulation dont la mise en œuvre traduisait une indemnisation qui aurait été deux fois supérieure à celle auquel le titulaire aurait pu avoir droit dans le cadre du mise en œuvre d'une résiliation classique. Dans ce cas-là, le double, certainement, aurait donné lieu à 21 000 euros environ. Donc là, c'est plutôt le caractère assez modéré de la somme qui résultait de l'application de la clause qui a conduit le juge à valider cette clause-là et la juger proportionnée. Réciproquement, dans un autre arrêt qui est connu en la matière, c'est l'arrêt du Conseil d'État de 2017, société LISCOM, dans lequel était en cause un marché de location de matériel. Là, le juge a considéré que la possibilité pour le titulaire de relouer ou de revendre le matériel objet du marché conduisait à considérer que l'indemnisation du titulaire était disproportionnée en tant que ça conduisait à une indemnisation de l'ensemble de l'allocation augmentée de 10 %. Donc ça, ça a été considéré comme disproportionné. Alors, que faire lorsque l'on se retrouve face à une indemnisation manifestement disproportionnée ? Quand on est au contentieux, le juge, il regardera cette clause comme nulle. Donc là, un réflexe contentieux sur lequel on appelle votre attention, il est important de soulever devant le juge, lorsque l'illicité de la clause est relevée par l'acheteur, il est important de fournir au débat des justificatifs nécessaires parce que dans ce cas-là, c'est l'indemnisation du préjudice subi qui sera regardé par le juge et donc il faut fournir absolument tous les justificatifs nécessaires et ce, bien sûr, à titre subsidiaire parce qu'il faut défendre la licité de la clause à titre principal. Donc voilà pour ce que doit prévoir le contrat. Évidemment, c'est également le contrat pour envoyer au CCAG. Donc là, là-dessus, rapidement, on a assez peu d'évolution avec les nouveaux CCAG qui ont vocation à entrer en vigueur de manière imminente. Donc là-dessus, vous pouvez avoir les mêmes réflexes que par le passé, assez peu d'évolution majeure sur ce point, des évolutions juste sémantiques, donc aucun impact sur le fond. Donc troisième étage de la fusée, une fois qu'on s'est intéressé au contrat, si jamais le contrat est silencieux sur ce sujet-là, alors il faut se pencher sur l'encadrement jurisprudentiel. Alors cet encadrement, il est évidemment encore une fois gouverné par le principe de la liberté contractuelle, mais ce que va regarder le juge, c'est avant tout le contexte du marché et il va partir du principe, Ève l'a rappelé au titre des principes structurels, que le co-contractant, que le titulaire a droit à une indemnisation. Ça, c'est vraiment un principe matriciel. En ce qui concerne l'évaluation du montant, le juge va regarder les justificatifs qui sont fournis par le titulaire et dans le cadre des règles générales, encore une fois, applicables au contrat administratif, il va fixer une indemnisation proportionnée. Donc voilà le contexte jurisprudentiel qui s'appliquera dans le silence du contrat. Alors ça, c'était des développements qui concernent le droit commun. Ensuite, on voulait rapidement vous faire valoir deux dispositions qui figurent dans l'ordonnance 2020-319. Et encore une fois, ce n'est pas des cas rares. On les a croisés dans la période récente essentiellement. Ce sont des dispositions qui ont été prévues par l'ordonnance 2020-319. La première d'entre elles, c'est celle qu'on croise le plus souvent. C'est l'article 6-3 de cette ordonnance qui prévoit la possibilité pour l'acheteur de résilier de marché lorsque cette résiliation est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives. Donc là, on pense par exemple à la limitation du trafic aérien lorsqu'on est un gestionnaire apportuaire ou encore aux mesures de limitation d'une activité. Ce sont là autant d'éléments, autant d'éléments de contexte dont les acheteurs peuvent se saisir pour déclencher la résiliation pour motif d'intérêt général. Cette disposition, bien sûr, ne valant que lorsque la mesure est caractérisée et s'appliquant aussi, et c'est important de le souligner, n'enobstant toute clause contractuelle moins favorable au titulaire. Par exemple, si la clause prévoit zéro et que l'acheteur se fonde sur l'article 6-3 de l'ordonnance 2020-319, alors c'est dans ce cadre-là que l'indemnité du titulaire devra être calculée. Ensuite, on va passer au formalisme qui doit être observé par l'acheteur lorsqu'il s'engage dans la procédure de résiliation. Ça, rapidement, parce que c'est assez détaillé dans ces CAG, on y renvoie bien volontiers. Le temps 1, bien sûr, c'est l'édiction de la décision. Là, c'est plutôt la jurisprudence qui nous donne des clés d'analyse pour dérouler la décision. Évidemment, il faut un paralysme des formes. L'autorité qui signe le marché est celle qui résilie. On a également une obligation de motivation, bien sûr, puisqu'on est face quand même à une décision qui retire un droit, donc la motivation est de glisse. Ensuite, elle est modifiée. Et en revanche, on appelle votre attention parce que le principe de contradictoire ne s'applique pas, alors sous réserve, bien sûr, des stipulations contractuelles, le principe de contradictoire ne s'applique pas à la mise en œuvre d'une décision de résiliation. On lit souvent l'inverse dans certaines littératures, mais la jurisprudence est claire là-dessus. Il n'y a pas de principe du contradictoire. On n'a pas besoin d'être en demeure. On notifie la résiliation et ensuite, on déroule la procédure. Alors, le temps 2, on renvoie plutôt au CCAG parce que vraiment, c'est une réflexion qu'on se faisait. La procédure décrite dans les CCAG, y compris si l'indemnisation, elle est plutôt équilibrée. Et donc, le CCAG va dérouler la procédure à mettre en œuvre. Et là, il faut être vraiment vigilant. Alors, on vous a mis des frisins sur lesquels on appelle votre attention qui sont assez schématiques et dans lesquels vous pouvez avoir les jalons calendaires à observer que l'on se retrouve dans le CCAG Travaux ou dans le CCAG FCS, PIM et Éthique. Là-dessus, bien sûr, on le rappelle, pas d'évolution significative avec les CCAG à venir. Mais peut-être, si on devait appeler votre attention sur une étape à ne pas rater, surtout lorsque l'on est titulaire, c'est vraiment sur la période ouverte par les CCAG pour présenter ces justificatifs. Pourquoi ? Parce que si l'on se retrouve ensuite au contentieux, on ne pourra plus faire valoir d'éléments justificatifs pour faire une demande supplémentaire par rapport à celle que l'on a fait valoir dans cette période charnière, donc de 10 jours dans le cadre du CCAG et de 15 jours dans le cadre des autres CCAG. Donc, une fois qu'on a présenté ces justificatifs, c'est le décompte de liquidation qui s'établit et dans ce cas-là, également, les CCAG décrit des postes indemnitaires auxquels le titulaire est éligible. Et je laisse la parole à Ève pour vous décrire ces postes indemnitaires. Alors, merci Virginie. Indemnisation. Alors, avant de parler postes indemnitaires, il faut prendre plutôt l'expression « qu'est-ce qui est indemnisable ? » parce que c'est toujours les charmes de la jurisprudence et du droit public, c'est qu'il ne suffit pas, comme je l'ai dit, de faire un contrat administratif pour tout de suite basculer dans l'exercice du chiffrage. Je m'arrête un instant plus spécifiquement sur les marchés publics parce que c'est pour cela qu'en fait il y a un tri à faire. Alors, selon la manière dont on veut qualifier les choses, on va dire qu'on fait un tri parmi les marchés publics où on va dire qu'on fait un tri parmi le périmètre des montants indemnisables dans un marché public. S'il fallait retenir une chose pour dire est-ce que c'est indemnisable ou pas, que l'on veuille raisonner sur le terrain du chef du préjudice ou sur le terrain du contrat lui-même, c'est « Ai-je, moi, titulaire, un engagement juridique et certain de chiffre d'affaires ? » Pourquoi ? On est sur du préjudice, d'accord ? Donc, le juge administratif, on indemnise un préjudice direct et certain. Or, parmi les marchés publics, il faut qu'on regarde d'un peu plus près parce qu'il y a des marchés publics qui ne garantissent pas, d'accord, un chiffre d'affaires au titulaire. Pour cela, la jurisprudence exclut le droit à indemnisation dans le cadre d'une résiliation pour outil d'intérêt général. Vous les voyez un peu schématisés. Le premier, c'est les accords cadres passés sans minimum. C'est les accords cadres multi-attributaires, dès lors qu'il n'y a pas un manque à gagner certain. Et c'est aussi les accords cadres à bon de commande. Et à ce titre-là, pour les accords cadres à bon de commande, je citerai la solution du Conseil d'État du 10 octobre 2018, société du docteur Jean-Jacques Franc. Le Conseil d'État nous dit, dans le cadre d'un accord cadre à bon de commande, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur un minimum éventuellement garanti. Donc ça, c'est ce pour lequel il n'y a pas de doute sur l'exclusion. Et c'est important de le signaler, parce que parfois, on pense, je suis titulaire d'un marché public. Évidemment, il y avait un chiffre d'affaires prévisionnel attaché, mais en fait, il n'est pas garanti. Alors maintenant, pourquoi un point d'interrogation devant la question des marchés à tranche optionnelle ? Alors ça, je pense que c'est une question, et on a vu parmi les auditeurs qu'on a, et c'est ça la richesse de ce webinaire, des représentants d'acheteurs comme des représentants des opérateurs, forcément, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes à défendre. Donc, sans rentrer dans un détail, parce qu'effectivement, on a des procédures en cours, mais en toute objectivité, parce que vraiment, je fais une petite digression. Pourquoi on a voulu faire avec Virginie ce webinaire ? C'est parce que la résiliation pour motifs d'intérêt général, c'est pour permettre à un acheteur et à un opérateur, qui est parfois ajourné dans son marché, de sortir. De sortir, mais on le souhaite, même si ça fait vivre les avocats contentieux, de manière, on va dire, en limitant la casse et en évitant un contentieux. Donc, il faut quand même passer à autre chose pour l'un comme pour l'autre. Alors, les marchés à tranche optionnels, pourquoi il y a débat ? Tout simplement, si on prend aussi la terminologie marché à tranche conditionnelle, qui était l'ensemble terminologie, parce que le principe d'un marché à tranche conditionnelle ou optionnel, c'est que l'engagement juridique, il est sur la tranche ferme. L'engagement juridique sur la tranche optionnelle, il n'intervient qu'une fois la tranche affermie. Donc, si on applique le principe matriciel que j'ai rappelé, on devrait dire sans trop de doute que les tranches optionnelles ne sont pas à prendre en compte dans l'indemnisation pour résiliation pour motif d'intérêt général. Alors, ce n'est pas si évident que cela. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une forme de dévoiement du marché à tranche optionnelle au sens où on a des tranches optionnelles du point de vue de certaines jurisprudences qui ne sont plus si optionnelles que cela. Et en fait, le marché à tranche optionnelle, il est utilisé comme un découpage budgétaire du marché. Donc, là, on n'a pas de solution stabilisée, mais je pense que les uns comme les autres, il faut que vous posiez la question, suis-je face à un découpage qui, en toute bonne foi, au moment où j'ai fait ma passation, il y avait un réel aléa sur l'affermissement des tranches optionnelles. Et si je voulais prendre un exemple topique où je pense que c'est là qu'il y aura débat, c'est les marchés de conception-réalisation. Pourquoi ? Parce que quand même, quand on voit certains découpages de marchés de conception-réalisation, on peut se dire qu'il y avait, au sens de la jurisprudence, aucun doute sur l'affermissement de la tranche de réalisation. Je vais prendre un exemple, j'espère que je serai suffisamment pratique. J'ai un marché conception-réalisation, je mets en tranche ferme que ma conception, je mets en tranche conditionnelle ou en tranche optionnelle plus exactement les différentes étapes de la réalisation, mais dans ma tranche ferme où j'ai ma conception, je mets à la fois les travaux post-réalisation, c'est-à-dire à la fois les postes antérieurs à la réalisation, donc les phases APS, APD, ACT et suivantes, mais j'aimais aussi le suivi de chantier, la conception de suivi de chantier, c'est-à-dire toute la partie archi pour la phase EXE. Ça voudrait dire qu'on a pris un engagement sur la phase EXE, donc ça veut dire, de notre point de vue, mais très modestement, que l'opérateur résilier pourrait soutenir que manifestement, il n'y avait pas de doute, il y avait bien un engagement. Donc ça, c'est sur les contrats indemnisables ou leur périmètre. Alors après, l'indemnisation, et là j'ai une tâche qui n'est pas très aisée, parce qu'en fait, vous allez avoir plein de situations différentes, alors avec à chaque fois une certaine philosophie commune, mais vraiment, le point d'entrée, c'est on part du contrat et ensuite, en fonction, on remonte vers le CCAG, si j'ai un CCAG qui est visé dans les pièces contractuelles, et si j'ai ni l'un ni l'autre, j'ai la jurisprudence, ou voir si je suis dans le cas de l'ordonnance. Mais c'est, à part la clause contractuelle, les CCAG qui peuvent se combiner, sinon c'est vraiment alternatif. Donc je vais essayer aussi d'être un peu détaillée sur les postes, mais ça va vraiment dépendre, vous verrez, j'essaierai bien de l'expliquer, dans quel cas on se trouve. Donc la clause contractuelle, et vraiment, aujourd'hui, il faut faire de la prévisibilité sur l'imprévisible, donc évidemment, aujourd'hui, en tout cas, nous, on n'imagine pas qu'un acheteur, il ne prévoit pas une clause de résiliation pour motif d'intérêt général, que ce soit par référence au CCAG, où on vous le dit, on trouve, et on sait être critique quand il le faut, qu'il y a globalement un équilibre, et il y a quand même une feuille de route qui est plutôt bien faite. Mais si on ne veut pas envoyer au CCAG, on fait une clause contractuelle, ou peut-être plus pragmatiquement, on combine CCAG avec un CCAP qui vient apporter quelques petites précisions ici ou là. Donc les CCAG, deux grands principes, en fait, on a une forfaitisation du préjudice à 5% du montant initial du marché, diminuer des prestations reçues. C'est important, montant initial. Pourquoi montant initial ? Parce que même si vous avez eu des avenants de passer, pardon, mais c'est du bonus, c'est-à-dire que là, on vient indemniser un chiffre d'affaires qui est perdu et sur lequel on avait compté au moment où on a contractualisé. Et à cette indemnisation, on va dire forfaitaire, du manque à gagner, on ajoute le droit du titulaire à être indemnisé au réel des frais et investissements engagés par le marché strictement nécessaires à son exécution, c'est-à-dire, en fait, la seule fusée qu'on retrouve dans l'ordonnance 2020-319. Et si on n'est pas sur un encadrement contractuel direct ou indirect, on a la jurisprudence. La jurisprudence, c'est le préjudice réel, d'accord, qu'il s'agisse du gain manqué ou des pertes subies avec un élément qui est quand même important à signaler, c'est qu'on va tenir compte du préjudice réel. C'est-à-dire qu'on va parfois pouvoir, acheteur, se projeter sur les compensations futures. C'est la solution Société Balino du Conseil d'État du 26 mars 2018 qui nous dit que l'acheteur, il a la possibilité de tenir compte des contrats à bref échéance. Il ne s'agit pas de faire cette expression un peu triviale des plans sur la comète, mais tenir compte des contrats qu'il va pouvoir passer avec son titulaire résilier. Et s'il n'est pas en mesure, au moment où il établit le décompte, il est sûr au moment où il établit le décompte qu'il va y avoir sur un périmètre, on va dire un peu équivalent au marché résilier des prestations, parce qu'on résilie le marché ou la concession, mais qu'on va aller prévoir quelque chose, un projet, on va dire peut-être un peu plus réduit. On est sûr qu'il y aura conclusion, mais on est incertain sur le quantum. À ce moment-là, le Conseil d'État nous dit qu'on fait un sursis à statuer sur ce poste-là, donc on ne bloque pas, autrement dit, le décompte de résiliation, mais il y a une partie, une fraction du décompte de résiliation qui est en pointillé. Alors là, parce qu'évidemment, on se dit toujours en tant que praticien, c'est bien gentil les critères, mais concrètement, moi, je suis face à un certain nombre de postes de réclamations qui sont devant moi, est-ce que je les accepte ou pas ? Pourquoi ? Je suis incertain, parce qu'évidemment, je pense à la jurisprudence Mergui et je me dis que je ne veux pas reconnaître une libéralité. Et en même temps, je rends compte à différentes autorités internes ou externes, puisque la résiliation pour motif d'intérêt général, surtout quand elle est déclenchée par un motif financier, évidemment, que l'acheteur, l'autorité concontractante doit défendre que le coût de sa résiliation pour motif d'intérêt général, il est raisonnable, il est moindre, parce que sinon, il faut aller jusqu'au bout de l'opération. Alors, la difficulté, c'est que là, effectivement, on a des jurisprudences qui doivent s'interpréter à l'aune de la source qui a été examinée par le juge. Donc, il y a beaucoup de jurisprudences qui sont issues des CCAG, parce qu'effectivement, le contentieux de l'exécution, ce n'est quand même pas le plus important, donc c'est souvent sur la base des CCAG. Et après, les éclairages que je vais vous donner, il faut quand même vérifier s'ils rentrent dans la clause que vous avez. Donc, le principe, effectivement, le critère, je l'ai dit, sur la perte subie, évidemment, il faut que la somme ou qu'il y ait un engagement juridique dit titulaire sur lequel il ne peut pas revenir et qui était vraiment déclenché par l'exécution du marché. C'est pour ça que le juge a pu accepter d'indemniser des frais de location de bureau engagés uniquement pour l'exécution du marché et ne pouvant être ultérieurement amortis. On peut penser dans les marchés de travaux à une base vie où l'opérateur ne pourrait pas démontrer qu'il va pouvoir réutiliser cette base vie sur un autre chantier, soit parce qu'elle est adaptée, soit au marché, soit tout simplement parce qu'évidemment, il y a un creux d'activité. L'opérateur, il ne doit pas utiliser un effet d'aubaine, mais d'un autre côté, il n'a pas une obligation de résultat à amortir ses coûts sur d'autres opérations, surtout s'il n'y a pas d'autres opérations. Sur les frais généraux, on pourrait se dire que les frais généraux ne sont pas directement engagés pour l'exécution du marché. Donc, normalement, c'est non. Donc, attendez, je vous donne un tout petit instant parce qu'effectivement, on a un problème de double son. Alors, les frais généraux, pourquoi ça peut rentrer en compte dans certains cas ? C'est tout simplement parce qu'ils ont été budgétés dans le coût de l'affaire au départ. Donc, effectivement, s'il y a un non-amortissement et pour une période réduite, ça peut être pris en compte. En revanche, d'autres frais comme la résiliation et le coût supporté pour la résiliation, c'est souvent un poste qu'on entend et sur lequel les personnes résiliées veulent absolument défendre parce que c'est la double punition pour eux. C'est-à-dire qu'ils perdent leur chiffre d'affaires, mais en plus, ils additionnent des coûts internes ou externes comme les frais d'avocat. Mais ça, c'est vraiment pas débattu. Il n'y a pas de remboursement des frais dus au surcoût de la résiliation parce que ce ne sont pas des frais directement engagés pour l'exécution du marché. Alors, vous voulez prendre quelques instants, effectivement, pour s'arrêter sur la zone grise. Alors, il y a beaucoup de zones grises, mais celle qui nous semble la plus intéressante, c'est la question des frais d'offres. Pourquoi ? Tout simplement parce que les frais d'offres, de plus en plus, il y a un tel enjeu, il y a une telle demande de maturité dans les offres déposées que les sociétés, soyons clairs, dépensent énormément d'argent en ressources internes et en ressources externes pour devenir attributaires d'une concession du marché et parfois dans des proportions très importantes. Je veux dire, on a des dossiers en cours où les frais d'offres, ça représente 25%, 30% du chiffre d'affaires escompté. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les opérateurs ont une envie de se battre et on peut les comprendre sur l'indemnisation des frais d'offres et la reconnaissance du fait que c'est un poste. Alors, c'est là où il faut faire attention quand on dit indemnisable ou pas indemnisable. On ne peut pas le dire comme ça. Si je suis dans le silence du contrat, c'est-à-dire que je n'ai aucune clause de résiliation, oui, c'est une dépense qui est indemnisable. Bien. Mais elle le sera via l'indemnisation du gain manqué parce que c'est une dépense qui est engagée et qui trouve normalement sa compensation dans la rémunération du chiffre d'affaires. Donc, si je suis acheteur, je dois être vigilant. J'ai une résiliation qui est couverte par le CCAG où j'ai déjà indemnisé le gain manqué via l'assiette forfaitaire de 5 %. J'ai à cela ajouté une demande de prise en charge de frais d'offres. Je dis non. Je dis non parce que je ne peux pas payer, indemniser deux fois le même préjudice. La seule hypothèse, et encore une fois, c'est vraiment notre lecture de la jurisprudence et comme tout le monde, un, on peut se tromper, deux, sans s'être trompé, on peut avoir une évolution de la jurisprudence. La zone grise, ça va être pour des frais d'offres qui sont en réalité des commencements d'exécution du marché et qui trouvent leur traduction dans le fait que ce sont des travaux. Ce n'est pas juste des frais engagés pour l'attribution, c'est des frais engagés pour l'exécution, parfois dans le fait que certains documents spécifiques de l'offre sont érigés au niveau de la pièce contractuelle. Alors ça, cette lecture, peut-être que certains l'auront déjà éprouvée, d'autres ne seront pas d'accord. C'est vraiment une lecture qu'on propose sur la base de solutions jurisprudentielles non encore complètement établies, parce qu'il n'y a pas de solution de Conseil d'État, mais on voit qu'il y a un certain tiraillement de cours administratifs d'appel, notamment de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui dit que parfois l'indemnisation dans le gain manqué, ça ne peut pas suffire si j'ai vraiment des travaux d'exécution qui ont été anticipées en phase d'attribution. Et on voit que parfois, vous, acheteurs, vous demandez aux candidats des documents qui sont quasiment des documents d'exécution. Donc voilà ce bref panorama jurisprudentiel. Évidemment, il sera peut-être un peu frustrant parce que vous aviez peut-être des postes précis en tête, mais si on a quelques instants, on pourra y revenir en phase question. Maintenant, je laisse la parole à Virginie pour le volet contention. Et la dernière partie sur laquelle on souhaiterait appeler votre attention, c'est les modalités de contestation de la résiliation. Donc en somme, quels sont les actes que moi, titulaires, je peux attraper et que je peux contester lorsque je suis face à une mesure de résiliation pour motif d'intérêt général et que je souhaite mettre en échec ? Donc on identifie deux actes. Le premier étant la décision de résiliation et le second étant le décompte, évidemment le décompte de liquidation ou de résiliation selon ces CAG qui s'appliquent. Alors en premier lieu, la contestation, la décision de résiliation. Alors c'est certainement le cas de contestation que l'on retrouve le moins, le plus régulier étant celui du décompte. Mais quand même, ça vaut le coup de s'arrêter quelques instants sur ce sujet-là parce que c'est quand même une voie de droit qui peut être mobilisée. On a une voie de droit dédiée qui a été ouverte par le Conseil d'État. Donc il faut l'avoir en tête pour s'en saisir en tant que besoin. Alors évidemment, c'est une voie de droit qui s'applique sous réserve des stipulations contractuelles. C'est évidemment le contrat qui est la clé d'entrée de départ que l'on doit d'abord analyser avant de s'engager dans la contestation. Il peut y avoir des formes précontentieuses et éventuellement qui sont prévues au contrat. On peut éventuellement envisager même un recours préalable ou alors la voie de la médiation. Mais la jurisprudence sur laquelle on appelle votre attention, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 21 mars 2011, commune de Béziers, alors plus communément identifiée et qualifiée de Béziers 1, dans lequel le Conseil d'État nous donne une clé d'analyse de la voie de droit à mobiliser lorsqu'on est face à une décision de résiliation. Alors, deux voies de droit sont ouvertes par cet arrêt. On a tout d'abord le recours au fond, bien sûr, en contestation de la validité de la décision de résiliation. Et ensuite, on a le référé suspension à l'encontre de la décision de résiliation. Alors, lorsqu'on est sur un recours au fond, c'est un recours donc en plein contentieux qui est mis en œuvre, que l'on appelle en reprise des relations contractuelles. Alors, pourquoi, comme son nom l'indique, l'objet du recours, ça va être de solliciter du juge qu'il ordonne la reprise des relations contractuelles et ce, à titre principal. Et donc, dans ce cadre-là, de manière assez classique, d'ailleurs, dans la jurisprudence du Conseil d'État, le Conseil d'État va opérer une balance des intérêts dans lequel il va mettre d'un côté la gravité de l'irrégularité qui est portée à sa connaissance par le titulaire. Il va également analyser le comportement du requérant ou également l'atteinte portée de manière tout aussi classique à l'intérêt général. Et donc, à l'issue de cette mise en balance des intérêts, deux options, bien sûr, sont ouvertes. Premier cas, la balance est favorable à la reprise des relations contractuelles. Alors, dans ce cas-là, la décision de résiliation est annulée et le juge fixe la reprise à une date donnée. Alors, dans ce cas-là, c'est important aussi, réflexe contentieux à avoir en tête. Il est tout à fait possible que le juge décide, si des conclusions, bien sûr, sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à une indemnisation du préjudice que lui a causé la résiliation, donc essentiellement pour la période de non-exécution du contrat, donc entre la date de la résiliation, date d'effet de la résiliation, et la date qu'il fixe pour la reprise des relations contractuelles. Donc, là encore, apporter les justificatifs nécessaires pour donner matière au juge à fixer une indemnisation au plus juste. Donc, ça, c'est le premier cas. Second cas, la balance n'est pas en faveur de la reprise des relations contractuelles. Et dans ce cas-là, il appartient donc à titre subsidiaire, encore une fois, au requérant de présenter des conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi à raison de la résiliation. Et c'est donc les justificatifs qui seront apportés à cette fin, qui seront la matière pour le juge pour fixer l'indemnisation. Donc, voilà pour la voie de droit de fond qu'on retrouve le plus souvent. Alors, on voulait évoquer aussi quand même le référé-suspension, parce que c'est une voie qui existe, qui est le parallèle, donc le pendant du recours au fond en reprise des relations contractuelles. Là, c'est également une voie de droit qui a été ouverte par l'arrêt Béziers 1. Et dans ce cas-là, l'office du juge des référés, dans le cadre de cette demande de suspension, ce sera tout aussi classiquement l'appréciation de la conduition d'urgence, avec quand même une singularité. Là, on se réfère aux conclusions de madame la rapporteure publique Corto-Boucher dans l'arrêt Béziers 1, qui soumet clairement la condition d'urgence à la démonstration par l'entreprise du péril économique qu'engendrerait la résiliation. Alors, une fois n'est pas coutume, là encore, dans ce référé-suspension, l'appréciation du juge, elle est relativement stricte. On a des cas dans lesquels, voilà, des TA dans lesquels on avait une perte de chiffre d'affaires de 20 % annuel et le juge des référés a considéré que ce n'était pas suffisant, que le péril économique n'était pas caractérisé. Donc, vraiment, je pense qu'au-delà de 30 %, il y a une chance et ce n'est pas des cas rares, encore une fois, parce qu'on en a vu. Et il faut pouvoir, dans ces cas-là, avoir cela en tête, parce que c'est une voie de droit qui est donc rapide et qui est intéressante à mobiliser pour obtenir la suspension de la décision. Et ensuite, second critère de la suspension, c'est que le juge doit déterminer s'il existe bien un moyen propre à créer, d'où servir sur la validité de la mesure. Donc, là encore, avoir des justifications et des moyens solidement étayés sur la régularité de la décision de résiliation. Donc, ça, c'était la première voie de droit qu'on voulait porter à votre connaissance. La contestation de la décision de résiliation. Ensuite, voie de droit plus courante, en tout cas celle qui est le plus régulièrement mobilisée par les titulaires, c'est la contestation du décompte de résiliation. Donc là, évidemment, en même raisonnement, on s'intéresse aux stipulations contractuelles d'abord et par extension aux stipulations du CCAG qui sont applicables. Sinon, on retombe sur les règles prétoriennes. Alors là, il y a quand même une condition, contrairement à la contestation de la décision de résiliation, qui est préalable à la saisine du juge et qui implique donc la mise en œuvre d'une procédure préalable qui lira ensuite le contentieux au travers de la naissance d'une décision préalable. Donc, on vous a là encore schématiquement dressé la procédure qui est mise en œuvre d'une part par le CCAG Travaux et d'autre part par les autres CCAG, avec une singularité quand même sur laquelle on appelle votre attention dans le CCAG FCS, MIPI Éthique, qui ne change pas encore une fois avec les nouveaux CCAG. C'est qu'on a quand même un délai de deux mois d'abord qui sort pour que le titulaire forme ce qu'on appelle une lettre de réclamation. Donc, ça demande préalable. Et ensuite, la personne publique répond dans les délais de deux mois. Et là, contrairement aux stipulations du CCAG Travaux, on n'a pas de délai ouvert à l'acheteur pour répondre. Et l'absence de réponse dans ce cadre, ça vaudra roger bien sûr, mais il n'y a pas de délai de saisine du juge, contrairement au CCAG Travaux où là, on a clairement six mois. Donc, là encore, réflexe contentieux classique en droit administratif quand on n'a pas de délai. Qui est prévu par les stipulations contractuelles applicables et qu'on n'a pas de délai non plus prévu par un texte réglementaire ou légal. Eh bien, c'est le délai raisonnable qui est prévu par la jurisprudence XABH du Conseil d'État qui s'applique, soit un délai de un an. Et donc, on l'a vu également en pratique appliquer cette solution-là en jurisprudence devant des tribunaux administratifs. Donc, là, bien avoir en tête que pas de délai ne signifie pas délai indéfini, mais délai raisonnable de un an. Et donc, une fois qu'on a notre décision implicite ou explicite de roger ou que la décision qui est rendue nœud ne nous satisfait pas, c'est la voie contentieuse qui s'ouvre avec, évidemment, classiquement, là encore, le juge administratif qui est saisi pour les contrats de droit public et le juge judiciaire pour les contrats de droit privé, y compris conclu par les personnes assujetties aux droits de la commande publique. Donc, voilà pour les quelques éléments qu'on voulait porter à votre connaissance. On ne prétend pas à l'exhaustivité sur un schéma aussi court, mais en tout cas, on espère avoir apporté quelques clés pour décanter les solutions, les procédures de révélation aux motifs d'intérêt général qui sont à l'œuvre ou qui sont projetés. On va s'intéresser peut-être, Ève, maintenant aux questions pour laisser un peu de temps aussi. On a un certain nombre qui sont d'ores et déjà posées. Peut-être, Ève, vous voulez commencer ? Oui, merci. Je vous remercie déjà pour votre présentation. Oui, voilà, je vous ai transmis un certain nombre de questions qui ont été posées par les participants. Je vous laisse la parole. Vous avez fait la transmission vous-même. Merci beaucoup. Alors déjà, merci pour vos questions. Il y en a beaucoup, donc on va essayer. Parfois, on y répondra rapidement. Et puis certaines, si elles sont oubliées, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais d'abord évacuer celles qui sont les plus rapides et qui sont peut-être la traduction d'un débit un peu trop rapide. On espère que notre débit aura été confortable pour tous. C'est la question, je vais annoncer les numéros comme ça, effectivement, après, on pourra voir celles qui ont été traitées. Question 17, ce n'est pas clair pour moi. Le forfait de 5% du CCAG Travaux est-il cumulable ou alternatif avec le droit à indemnisation de la part des frais et investissements engagés pour le marché ? C'est cumulatif. C'est l'article 46.4. Le premier paragraphe annonce le 5% et le second dit le titulaire a droit en outre à être indemnisé de la part des frais et investissements. Donc, la mention du en outre fait qu'il n'y a pas de débat. Question 18, vous évoquiez tout à l'heure une éventuelle négociation de la part du candidat sur la clause de résiliation promotive d'intérêt général posée par l'acheteur, à quel moment et comment on a négocié avant le dépôt de l'offre ? Alors, vous avez raison de revenir là-dessus, c'est que ce débat doit se faire dans le respect de la procédure de passation applicable au marché. Certains marchés ne sont pas négociables, s'il n'est en appel d'offre ouvert ou parfois… Alors, si on est en procédure négociée, ça se va. Moi, je dirais, je suis candidat, je suis en procédure non négociée. Franchement, dans la clause actuelle, c'est au moment où je prends connaissance de ce sujet et par le truchement des questions-réponses que je pose une question et que je souligne le déséquilibre de cette clause contractuelle afin d'inviter l'acheteur à revenir sur cette condition. Et de deux choses, une, soit l'acheteur me dit non, soit l'acheteur dit oui et il porte cette information essentielle à l'attention des candidats. Si je suis en phase de négociation, je le fais le plus tôt possible quand même dans le cadre de ma réponse, puisque si je ne dis rien, je suis réputée m'être engagée sur le contrat soumis à la consultation. Donc, je l'écris dans mon offre avec un propos argumenté et ensuite, de deux choses. L'une, soit le Conseil d'État modifie sa… le Conseil d'État, pardon. L'autorité contractante modifie ces documents de la consultation. Si je remonte dans le fil des questions, question 15. Pour les indemnisables, est-ce que les commandes de produits fabriqués sur mesure pour la réalisation du marché public de travaux, exemple des fabrications de fenêtres, sont en principe une dépense indemnisable ? Oui, à partir du moment où c'est fabriqué sur mesure, on rentre dans le critère directement pour l'exécution. 14. Le maître d'ouvrage doit-il informer le titulaire des raisons qui motivent la résiliation pour motif d'intérêt général ? La réponse est oui, comme vous l'a indiqué Virginie, en tout cas, si ce n'est pas indiqué, l'opérateur a le droit de le demander. C'est une décision défavorable, ce n'est pas une décision punitive, mais c'est une décision défavorable qui remet en cause un droit acquis et contre lequel l'opérateur a un recours. Donc, pour nous, il faut que ce soit motivé. Et d'ailleurs, si ce n'est pas motivé, ça offre un boulevard à l'opérateur. Et de toute façon, dans le cadre du contentieux, et là, je remonte, je fais un parallèle avec la question 1, motif financier, quelles preuves exiger auprès du titulaire ? C'est plutôt auprès de l'autorité co-contractante. Vous avez bien vu que le juge, il contrôle le motif. Donc, encore une fois, l'acheteur n'a pas à fournir des pièces comptables au titulaire résilier, mais il doit quand même avoir une motivation circonstanciée. Et puis après, elle sera challengée devant le juge. Le cas échéant, je regarde s'il y a d'autres. Ah oui, autre question, peut-on réduire l'indemnisation à zéro dans un avenant en cours d'exécution ? Alors, j'aurais tendance à vous dire oui, en principe. Par contre, je ne vois pas bien comment vous allez convaincre l'opérateur de renoncer à ce droit qui tient de la jurisprudence en cours de route, parce que vous ne pouvez pas le forcer. Par contre, il y a une hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est si d'un autre côté, il a beaucoup de surcoûts et qu'il a besoin d'éviter un contentieux et qu'il vous a fait une réclamation en demande indemnitaire, là, il y a peut-être un équilibre contractuel à trouver où on met un terme à la résiliation pour motif d'intérêt général du marché, mais on indemnise des surcoûts, parce que j'insiste, on ne l'a pas dit, les préjudices qui sont antérieurs à la résiliation pour motif d'intérêt général et qui trouvent leur origine dans autre chose que la résiliation pour motif d'intérêt général, évidemment, ils sont indemnisables. Ils ne disparaissent pas. Question 5, on l'a vu, indemnisation n'est-elle pas d'ordre public ? Non, Virginie, la femme vous l'a dit, l'indemnisation, elle n'est pas d'ordre public. Ce qui est d'ordre public, c'est la possibilité d'y renoncer. Ça, c'est interdit. Je laisse Virginie qui a pu prendre connaissance d'autres questions. Oui, on a beaucoup de questions qui reviennent sur le sujet des CCAG. Ça cristallise quand même beaucoup d'inquiétudes, ces nouveaux CCAG qui ont vocation à entrer en vigueur de manière imminente. Alors, encore une fois, un non. Il n'y a pas d'évolution sur le fond entre les CCAG à venir et les CCAG en cours à l'heure actuelle. C'est juste des évolutions sémantiques. Changement de la terminologie du décompte, de liquidation qui devient un décompte de résiliation, rien de bouleversifiant. En revanche, peut-être un élément qui est intéressant à relever dans ces CCAG, qui peut être mobilisable plus spécifiquement pour les contrats globaux, notamment dans les marchés de conception et résiliation, où parfois c'est compliqué d'avoir une articulation entre les prestations, par exemple, intellectuelles de l'architecte ou encore les prestations travaux des entrepreneurs. Dans ce cas-là, il sera possible de prévoir une application cumulée de ces CCAG. Ça, c'est quand même une nouveauté qui est intéressante dans le cadre de ces contrats-là et dont on peut se saisir pour ces contrats globaux, avec quand même la nécessité de faire un fléchage, une petite gymnastique sur les stipulations qui s'appliquent dans un cas ou dans un autre. Alors, également aussi, on n'a quand même pas eu des questions sur le formalisme à observer. Sur les voies de droit, par exemple, question 8, existe-t-il des voies de décours à indiquer dans le courrier de résiliation ? Alors, la réponse est non, parce qu'une mesure de résiliation, une décision de résiliation, c'est une mesure d'exécution. Donc, ce n'est pas une décision administrative. Donc, elle n'est pas assujettie à l'obligation de mention des voies de délai de recours qui est prescrit par l'article R421.5 du CJA1. Donc, il faut être vigilant. Il faut, quand on est titulaire, avoir en tête que c'est deux mois qu'il faut observer avant de saisir le juge. Autre question aussi sur les CCAG travaux. Est-ce que les règles qui s'attachent à la notification du décompte de liquidation dans un marché public de travaux, y a-t-il une équivalence avec le décompte général ? Alors, oui, le décompte de liquidation, c'est le CCAG travaux qui le prescrit. Le décompte de liquidation, il va se substituer au décompte général en cas de résiliation. Donc, on a vraiment les mêmes effets qui s'attachent au décompte de liquidation que ceux qui s'attachent au décompte général, qu'il s'agisse des procédures ou des règles de fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vouliez ? Si, effectivement, ce n'est pas en lien avec la crise sanitaire, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la question de la résiliation pour motif d'intérêt général du fait de l'irrégularité du contrat. C'est vrai que je me suis permise de faire un peu cette digression qui semble intéresser le nombre d'entre vous, parce que c'est vrai que c'est peut-être une surprise. En tout cas, ça l'a été pour nous. Donc, je vais revenir dessus. C'est la décision du Conseil d'État du 10 juillet 2020, numéro de requête 430-864, comptoir, négoce, équipement. Donc, en fait, cette décision, elle ne revient pas sur la possibilité de résilier pour motif d'intérêt général. Si je constate une irrégularité, elle a vocation à prévoir un régime indemnitaire différent, plus favorable à l'âge d'un. En gros, il faut que ça lui coûte moins cher. Donc, je vais vous lire, en fait, le considérant. Je rattrape juste la décision. Donc, en fait, je cite, en vertu des règles générales applicables au contrat administratif, le juge du contrat y reconnaît une indemnisation sur le terrain quasi contractuel pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celle de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Et elle ajoute que si la régularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le co-contractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Donc, c'est un régime particulier. Alors, est-ce que c'est un sous-régime de la résiliation pour le député d'un intérêt général ou c'est un régime à part ? C'est plutôt dans ce sens-là que la jurisprudence le prend. Alors, je vais prendre une dernière question, puis après, je proposerai à Virginie si on en a. Je vois que le temps passe. Alors, question là, le bouleversement de l'économie du marché est-il toujours un motif d'intérêt général ? Honnêtement, nous, on a fait un peu une revue de toutes les solutions jurisprudentielles. Je ne le qualifierai pas comme tel de motif, puisque normalement, le bouleversement de l'économie du marché déclenche le droit à indemnisation du co-contractant dans les purs et dans le cadre jurisprudentiel qu'on retrouve un peu maintenant. Quand même, c'est l'objet du chapitre sur les modifications. Après, je pense que la personne qui a posé cette question pense peut-être à la circonstance que quand il y a un bouleversement de l'économie du marché, normalement, il y a indemnisation, il y a modification. Mais parfois, le bouleversement, il est tel que ça conduirait à modifier tellement en profondeur le marché qu'en fait, ce serait quasiment un nouveau marché. Et à ce moment-là, moi, je dirais que c'est plutôt quand on va remplir la condition du L2195-6 du Code de la commande publique si c'est en marché, qui, je le rappelle, nous indique que l'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre 5 du présent titre. C'est peut-être sous cet angle-là que je l'aborderai. Je regarde parmi vos questions s'il y en a d'autres qui n'ont pas été traitées. Il y avait une question sur les marchés subséquents. Est-ce que, puisqu'effectivement, le marché subséquent, c'est à la suite d'un accord cadre, est-ce qu'il y a indemnisation ? Si le marché subséquent, il est entré en cours d'exécution, enfin, il était aussi entré en cours d'exécution, la réponse me semble oui. Peut-on prévoir une clause de non-indemnisation, même sur un marché ordinaire à prix forfaitaire ou unitaire ? La réponse est oui, c'est la liberté contractuelle. Alors, juste au point de vue personnel, encore, nous ne sommes pas juges, nous sommes des avocats qui défendons des dossiers. Je pense que, moi, je dois dire honnêtement que ça me heurte, la résiliation à zéro euro, parce que ce n'est pas la bonne solution de mon point de vue pour l'acheteur. Il vaut mieux quand même indemniser, prévoir une clause dure. D'accord ? Le cas échéant, sans gros manque à gagner, mais plutôt qu'une résiliation à zéro euro, parce que dans ces cas-là, le contentieux, il est incontournable. Il est incontournable et l'opérateur va faire un bilan coût avantage qu'il n'a rien à perdre et il ira au contentieux, il ira challenger le motif financier, il ira mettre sur la place publique l'arbitrage qui a peut-être été fait par la personne publique entre plusieurs projets. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit gagnant-gagnant, mais c'est vraiment un point de vue personnel. C'est-à-dire que, moi, même en tant que conseil d'autorité co-contractant, je ne suis pas à recommander la clause à zéro euro, parce que c'est un contentieux. Donc, si c'est pour avoir des clauses qui conduisent à un contentieux certain. Dernière petite question, et je pense que je ne voudrais pas qu'on soyez en retard sur des engagements. Oui, on va prendre une dernière question. Moi, j'en avais une de mon côté, que je ne vous ai pas transmise. Existe-t-il des particularités au régime de résiliation pour motifs d'intérêt général dans un marché public signé entre deux personnes publiques ? Des particularités sur des marchés passés entre deux personnes publiques ? Alors, du côté de la personne publique autorité co-contractante, non. Et je pense, alors, vraiment, là, on résonne à haute voix. J'ai tendance à rappeler la jurisprudence qui indique que l'opérateur, la personne publique qui est opérateur, elle ne doit pas bénéficier. Elle est un candidat comme un autre. Donc, je ne vois pas pourquoi la personne publique qui serait le titulaire du contrat bénéficierait d'un régime différent. Avec peut-être un bémol sur la renonciation, pour le coup, à zéro euro, étant donné que quand on est une personne publique, on ne peut pas contéder de libéralité. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans ce cas-là, sur une configuration entre deux personnes publiques, on pourrait éventuellement avoir un sujet sur la clause à zéro si jamais elle venait à être imposée par celui qui attribue le marché. Voilà. Je pense qu'on a fait le coup à peu près des questions. Je laisse la parole à M. Do, peut-être, pour clôturer. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention. On a un petit peu dépassé le délai, mais on a essayé d'être concise. Et j'espère qu'en tout cas, on aura apporté des réponses lorsque nécessaires et aux besoins. Évidemment, on est à disposition pour échanger plus en aval. Voilà. Très bien. Je vous remercie. C'est vrai qu'il y avait pas mal de questions. Donc, vous avez été… Je vous les ai transmises, c'est vrai, au fur et à mesure. Et bon, c'est pas toujours évident de pouvoir répondre à tout. Mais c'est vrai que je vous remercie pour cette présentation très claire et puis pour ces nombreuses réponses aux questions que vous avez apportées. Bien, pour les participants, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous le jeudi 8 avril à 9h30 pour un nouveau webinaire consacré cette fois au bilan 2020 et aux perspectives 2021 en matière de commande publique. Et ce webinaire sera animé par deux des auteurs de l'ouvrage de la commande publique publié aux éditions de Moniteur. Et en attendant, vous pouvez toujours consulter notre base de données Moniteur Juris qui est régulièrement mise à jour. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci encore. Au revoir. Merci.